J'ai travaillé avec un collègue, enfin un ancien de la DPSD, il s'appelait Laurent Aubry, qui travaillait dans la sécurité informatique. On a fait un contrat ensemble. Je ne le connais pas. Bon, d'accord. Mon grand-père était colonel, il gérait toutes les troupes du sud-ouest de la France. Ok. Garnison de Périgueux, tout ça. Ok. Une époque où les colonels avaient des grosses responsabilités. Mais il y avait un seul général. C'est ça. Il était corrigé en d'Alger, puis après il a tenu la garnison de Nancy, puis après il est arrivé à Périgueux. Ok. RLP 102.3, avec aujourd'hui Alexandre Juvin-Brunet, que nous remercions beaucoup. C'est une première pour les auditeurs. Il y a une version vidéo qui sera disponible en live plus tard. Alors, M. Brunet, on vous a beaucoup vu dernièrement dans les médias, ainsi que sur Internet, qui devient un nouveau média. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous présentiez, afin que nous puissions avoir l'origine de votre voix, que nous comprenions qui vous êtes, afin de donner un poids à ce que vous allez dire, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Je suis né à la Seine-sur-Mer, dans le 83, à Toulon. Je suis un ancien capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie, qui est passé 12 ans dans les forces armées, quasiment 13 ans. Par rapport à Saint-Cyr, les OGN, commander des brigades de gendarmerie départementale. Un peloton de gendarmerie mobile, de l'état-major et aussi du renseignement militaire. J'ai démissionné en 2013, je suis du chef d'entreprise. Et après 8 ans de chef d'entreprise, je suis toujours chef d'entreprise. J'ai décidé de revenir un peu dans l'arène, non pas politicienne, mais strictement politique, au sens noble du terme, pour essayer d'apporter ma voix à ce qui se passe actuellement en France. Et essayer d'aider les Français à comprendre un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir. D'accord, donc Saint-Cyr, c'est l'école qui est à Versailles ? Pas du tout. Non, pas du tout ? Saint-Cyr, c'est Saint-Cyr l'école qui est à Versailles. Oui. Là, je vous parle de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui est à Guerre-Couette-Kidans, en Bretagne. D'accord, ok. Et vous y avez appris la géopolitique, la guerre ? Oui, voilà, on y apprend bien sûr la tactique, le combat, corporel ou collectif, individuel et collectif, mais aussi le maniement des armes. Bien entendu, on apprend aussi la géopolitique, on apprend aussi l'histoire des civilisations. On apprend beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir un corpus intellectuel, moral, mais aussi physique, nous rendant aptes théoriquement à commander des unités opérationnelles et plus tard avoir des postes de commandement étant considérés dans cet environnement comme ce qu'on appelle les HP, c'est-à-dire les hauts potentiels. D'accord, avec donc un niveau d'officier, on va dire une base juridique, et ensuite le renseignement, vous éterez dans la DPSD, vous m'avez dit, j'ai cru lire ça sur Internet. En fait, on apprend à Saint-Cyr d'abord le droit des conflits armés, bien sûr, et le droit international humanitaire, c'est très important pour tout ce qui est forces armées et projections. Mais après, aller au GN, bien sûr, on attend pour la gendarmerie de devenir officier de gendarmerie. On enseigne plutôt le code pénal, le code de procédure pénal. Et après, plus tard, donc oui, j'ai effectivement mon dernier poste, était le poste d'office de liaison pour le renseignement militaire, le DPSD, qui est en fait un des six services de renseignement français, qui sert notamment à la sécurité des personnels et des établissements de défense, donc sécurité des personnes, des biens et des lieux. Donc DPSD, Direction Protection de Sécurité de la Défense, d'accord. Défense qui est devenue depuis DRSD, depuis. D'accord. Alors, effectivement, vous avez un bagage, vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi parlez-vous aujourd'hui ? Alors que les gens du renseignement et de l'armée sont généralement très discrets, pourquoi aujourd'hui venir parler ? Tout d'abord, je parle parce que je peux parler, puisque je ne suis plus en opérationnel, et j'ai quitté maintenant depuis huit ans. Donc j'ai souhaité livrer certaines de mes observations, pas des ouvrages, mais des articles qui sont parus, notamment sur le site Place d'Armes, où je parlais par exemple de l'islamisation rampante dans les armées, par exemple. C'était un sujet que j'avais observé quand j'étais justement au renseignement militaire. Parlons aussi un petit peu de notre faillite collective, parce que le renseignement apporte beaucoup d'éléments d'appréciation aux politiques, mais ensuite, il faut-il que le politique le prenne en compte pour ensuite agir. Agir, bien sûr, toujours pour la sécurité des Français, la sécurité et leur bonheur. Ce sont les deux objectifs principaux des politiques. Ils sont élus pour assurer notre sécurité, garantir nos droits individuels, mais bien sûr, travailler notre bonheur en société, notre bonheur collectif. Donc effectivement, vous faites partie de la plateforme Place d'Armes, qui est un site internet dédié. Je crois que vous étiez dans le groupe des officiers qui se sont exprimés à l'époque. Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas que vous qui vous exprimez. Il y a plusieurs personnes de l'armée qui parlent depuis plusieurs mois. C'est nouveau. L'armée est-elle unie dans ces déclarations ? Pour l'instant, non. Nous ne représentons pas l'armée, premièrement. Nous ne sommes que soit d'anciens officiers démissionnaires, soit des officiers retraités qui ont pris la parole, la plume, pour dénoncer une situation très volatile, très délicate, qui pourrait nous exploser tous à la figure. Donc je pense que nous arrivons maintenant à une situation qui n'est plus que larvée, elle est explosive. Donc voilà la raison de fond pour laquelle beaucoup d'officiers généraux, supérieurs, et même jusqu'à des sous-officiers et des soldats aviateurs ou marins ont pris la parole. Mais ce n'est pas une unité. C'est qu'on a été tous réunis sur ce site Place d'Armes, qui est une réunion conjoncturelle, pour tous parler ensemble. Mais ensuite, nous avons tous aussi nos vues et nos vues différentes sur l'évolution de la société française. Alors, quel est le véritable état de l'armée française ? En moyens, en munitions, en troupes, en état des troupes, le moral, la drogue, tout ça ? On est dans quel état, notre armée, en fait, actuellement ? On est sous une armée, tout d'abord, qui est professionnelle depuis maintenant 25 ans. Cette armée professionnelle a puisé son vivier de soldats, de marins, d'aviateurs, là où elle l'a pu. Et parfois, avec des contraintes très fortes sur les armées en termes de recrutement, c'était très compliqué par moment. Donc, parfois, le niveau de recrutement a considérablement baissé. Donc, ça, il faut le souligner. Les CIRPA qui sont, donc, pas les CIRPA, pardon, les centres de recrutement, les CIR, les centres d'information et de recrutement qui sont responsables, donc, du recrutement et de l'orientation, ensuite, des recrues, certaines années ont été obligées de prendre vraiment le tout-venant. Voilà, il faut le dire aussi. Par contre, après, bien entendu, les forces armées font leur travail de formation technique, tactique, opérationnelle, physique pour faire que les soldats soient tous, les marins et les aviateurs soient tous opérationnels. Mais, voilà, nous avons, les forces armées ont aussi accusé le coup avec cette professionnalisation qui n'est pas quelque chose d'aussi lumineux et glorieux que veulent nous le dire les politiques. Ça a posé d'énormes problèmes et en pose toujours d'ailleurs. D'accord. Alors, par rapport à tout ça, vous confirmez ce que nous, on voit un petit peu de loin, qu'on se sent un petit peu de loin. On a des années de manifestations. Là, on a le peuple qui demande de plus en plus de l'aide. C'est une époque un peu charnière par rapport à ça. C'est nouveau. On entend des manifestants qui demandent la vie de l'armée, de la gendarmerie parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne. Quel est l'état d'esprit de l'armée, de la gendarmerie par rapport à ces demandes qui viennent du peuple face à des revendications sociales ? Ça, c'est nouveau aussi, ça. C'est nouveau, comme vous venez de le dire, et c'est très frais. Enfin, c'est très frais. Même si l'ambiance est très chaude, voire elle est magmatique dans les manifestations auxquelles j'ai participé, c'est une situation qui est absolument nouvelle, donc qui prend de court autant les politiques que les forces armées elles-mêmes, que les polices, les gendarmeries. Ils ne s'attendaient pas, en fait, à ce qu'il y ait une telle communion, une telle levée populaire spontanée, bleu-blanc-rouge d'ailleurs. Bleu-blanc-rouge, il faut le souligner. Et qui, à première vue, déjà, pourrait apporter un petit peu du baume au cœur à tous nos militaires et nos policiers qui voient que le peuple français est là, il vit, il a le cœur qui bat pour son pays et pour sa nation. Mais ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait une sorte d'union sacrée de tous les patriotes, quels que soient des citoyens tenus ou sans la tenue, que ces citoyens, en fait, aient envie de se réunir. Et pour cela, pour l'instant, on observe qu'il y a des fissures, bien entendu, dans l'état d'esprit des citoyens, des citoyens en tenue. Et ces fissures, ce sont des cas de conscience. Les consciences sont agitées par rapport à ce qui se passe. Les policiers, gendarmes et militaires se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal actuellement dans notre situation et commencent à se poser des questions. Certains restent dans un cursus honorum et restent dans une carrière, voire un carriérisme qui ne les fera jamais dévier de leur certitude de soldats, de sous-officiers ou d'officiers. Mais d'autres, par contre, qui sont encore très proches du peuple et de ses aspirations, commencent à se poser de légitimes questions par rapport au mouvement populaire qui, je le rappelle, n'ont que cinq semaines. C'est très frais. Emmanuel Macron a pris la parole au 12 juillet. Déjà, durant les demandes des Gilets jaunes, on avait une partie des manifestants qui demandaient de l'aide, très clairement, qui disaient qu'il y avait une déconnexion par rapport au pouvoir. Les politiques, d'ailleurs, se sont très distancés de l'armée. Moi, j'ai été invité un 14 juillet sur les Champs-Elysées. J'ai vu qu'il n'y avait pas de tribune pour les militaires. Ils sont vraiment traités comme des moins que rien. Le général de Villiers, quand il est parti, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je crois qu'on vient de changer pour la troisième fois de chef des armées. On n'en a quasiment pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé derrière directement avec le dernier en juillet ? Alors, je voulais revenir sur le point précédent parce que je voulais dire quelque chose. Excusez-moi, parce que je vais vite à cause du format, c'est pour ça. Le mouvement spontané actuellement populaire est un mouvement qui ne peut pas s'apparenter à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement absolument légitime aussi et spontané. C'est un cri du cœur socio-économique. Qui s'est transformé avec le temps. Il ne faut pas perdre de vue. Oui, qui s'est transformé parfois pas forcément pour les meilleures choses non plus. Parfois en décrochant aussi de beaucoup de citoyens comme moi qui au début étaient vraiment... J'avais le cœur Gilet jaune. Après, j'ai un petit peu évolué quand c'est devenu de la haine anti-flic. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est pour l'information. Mais par contre, on n'a jamais vu spontanément autant de Français dans les rues par milliers sortir le drapeau français avec fierté. Oui, bien sûr. Ça, on ne l'a pas vu, ça. C'est nouveau. Et je pense que ça inquiète le pouvoir. Oui, le pouvoir qui, à mon avis, se comporte assez mal avec l'armée. En 30 secondes avant la pause, là, qu'est-ce qui s'est passé avec le changement de chef des armées il y a quelques semaines ? Parce que personne n'en a parlé. On en a encore changé. Écoutez, il y a toutes les raisons officielles qui ont été avancées. Officieusement, je ne suis pas sûr de ce qui se soit passé. Mais ça peut être la condition physique aussi du général. Peut-être qu'il a un problème de santé. Mais tout le monde l'ignore, il y a le secret médical là-dessus. Je ne sais pas. Ou ça peut être aussi le climat socio-économique. Et les annonces qui allaient être faites suivant le départ du général, du SEMA, du général Lecointre, peu après son départ, qu'il a annoncé avant le 14 juillet, avant le 14 juillet, le 12 juillet, il y a eu le discours d'Emmanuel Macron. Qui est un discours historique qui a coupé le peuple de France en deux. Il faut le rappeler. Entre des citoyens vaccinés qui sont des citoyens normaux pour Emmanuel Macron et des citoyens non vaccinés qui sont un sous-peuple et qui sont devenus les ennemis de la démocratie. Dixit Emmanuel Macron dans Paris Match. Oui, tout à fait. On en parle juste après la pause. Bon, il y aura une petite plage musicale. Je vous demanderai si c'est un morceau de musique que vous aimez, qu'on peut découper en tranches de 50 secondes ou une minute. Je fais ça avec les invités. Parce que les gens sont souvent en voiture, ils ne sont pas tous sur Internet. Deuxième, on va essayer de faire un petit tour des théories conspient à la mode. Et puis vous allez répondre, mais rapidement, ce que vous en pensez. Les débunker un peu, tout ça, etc. RLP 102.3, toujours avec M. Alexandre Juvain-Brunet. Deuxième partie. Alors, nous avons de plus en plus de dissidences en territoire et en dehors. C'est une nouveauté. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu plusieurs coups d'État. Mais j'ai grandi en France, j'ai un environnement familial proche des militaires. De voir des gens comme Rémi Gaillet-Viderman, le CNT d'Éric Fiori, des gens comme ça qui sont maintenant en dissidence ouverte par rapport au pouvoir politique, c'est une nouveauté. Quelque chose qui me surprend beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est l'avis des corps constitués par rapport à ça ? Moi, je ne peux pas donner mon avis en tant que corps constitué, parce que je ne suis plus dans ces corps constitués. Oui, je vais vous demander le vôtre, et puis si vous avez l'oreille droite qui siffle, par exemple. Voilà. Je pense qu'il y a une... Ça fait partie des signaux faibles. Le CNT, Rémi Daillet, Éric Fiori, ils font partie des citoyens qui, à leur façon, avec leurs mots et leurs idées, que je ne cautionne pas totalement d'ailleurs, certaines choses sont un petit peu fantasques parfois, font partie de cette vague de signaux faibles de citoyens qui ont commencé à émettre en disant, il y a un problème dans nos institutions, il y a un problème dans notre constitution, il faut qu'on s'en occupe. Et manifestement, on ne peut pas leur donner tort rétrospectivement, parce qu'à mon sens, la constitution et le contrat social qui nous unit tous est tombé le 12 juillet par le discours d'Emmanuel Macron. Alors, j'avais interviewé ici même M. Pierre Jovanovic par rapport à l'affaire Epstein. Lui, il laisse très clairement entendre qu'une partie de nos dirigeants sont sous influence étrangère. Vous avez des informations à ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez aussi ? Information précise, non, mais c'est tout à fait, j'ai envie de vous dire, normal et logique, dans la mesure où quand vous avez du pouvoir, vous allez être assailli par des personnes qui vont vouloir vous compromettre, ce qu'on appelle les compromissions. Par le sexe, l'argent, les distinctions, ou voilà, différentes choses. Et une fois que vous êtes compromis, vous êtes à la main de puissances privées ou publiques. C'est-à-dire que ça peut être autant des groupes d'intérêts, de lobbies, qu'aussi des puissances étrangères qui font de l'ingérence et qui vont utiller ces compromissions pour vous tenir. Donc ça, ça existe. Les services de renseignement le savent. Et ils essayent, comme ils le peuvent, de prévenir ces atteintes à l'intégrité de ces personnes et atteintes à leurs bonnes mœurs, ces différentes choses, parce qu'ensuite, ça peut devenir en fait des agents conscients ou inconscients de puissances étrangères, quelles qu'elles soient, qu'elles soient chinoises, américaines ou autres, peu importe. Mais la France est un État-nation indépendant et souverain jusqu'à preuve du contraire. Et beaucoup de puissances ont envie d'en influer sur le cours. Donc vous avez toute la métacaste médiatico-politico-financiaro-technique, technocratique, qui peut être tout le temps attaquée, séduite, approchée, différentes choses pour les contrôler, justement. Et ça, c'est du travail de renseignement, c'est du travail d'espionnage et de contre-espionnage, traditionnellement. Et ce travail existe. Oui, mais on a vraiment l'impression que la population a vraiment l'impression que beaucoup de choses se passent en dessous de la table, de manière cachée, de manière non officielle. Ils sont dans les rues, mais ils ne vont pas voter. On envoie des députés, les lois sont appliqués, ils ne sont pas dans les tribunaux et autres. Moi, j'ai appris à l'école que la Révolution fut dirigée également contre les sociétés secrètes qui gangrênaient le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des groupes d'influence, des clubs, non seulement étrangers, comme vous l'avez dit, mais aussi de manière locale qui dénaturent notre démocratie ? Alors, est-ce que vous parlez de la Révolution de 1789 ? Oui. Très bien. Cette Révolution de 1789 a été notamment diligentée par la maçonnerie anglaise, qui est une société secrète. Oui. Par Philippe Égalité, qui était donc grand maître de la maçonnerie française, rattachée organiquement à la maçonnerie anglaise depuis une vingtaine d'années. Et c'est Philippe Égalité, qui était le cousin du roi de France Louis XVI, qui a conspiré en secret et financé, c'était l'homme le plus riche de France à l'époque, l'homme le plus riche de France. C'est comme si aujourd'hui Bernard Arnault finançait les Gilets jaunes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce Philippe Égalité et ses sociétés secrètes ont conspiré pour abattre l'ordre naturel, ce qu'on appelle l'ordre naturel, c'est-à-dire notre lien entre l'esprit, le corps et la matière, pour instituer le règne de l'argent, le règne de l'argent sans limite, qu'on subit encore actuellement, et qui est le règne du vaudor, tout simplement. Qui a remplacé la spiritualité traditionnelle. D'accord. Moi, ce que je voulais plutôt mettre en avant, c'est le fait qu'on avait l'impression parfois que les gens s'entendaient entre eux pour aller contre l'avis du peuple, encore des institutions qui sont censées nous représenter. C'était une impression qu'on avait, et je voulais l'avoir de l'intérieur. D'ailleurs, le référendum de 2005, lui, n'a pas été respecté par les gouvernements. Il y a même eu, je crois, une abolition du délit de haute trahison. Alors ça, ça fait poser des questions. Est-ce que les institutions actuelles sont véritablement légales ? Là, on va rentrer en livre du sujet. Alors, on se pose la question de la légalité des institutions, aussi de leur légitimité. Alors, la légitimité est déjà largement battue en brèche. On le voit par la rue, parce que le ministère de l'Intérieur essaie de chiffrer ça à 250 000 personnes. Rien qu'à Toulon, la semaine dernière, on était 25 000. Or, c'est la 15e ville de France. Donc, en fait, c'est au moins 1,5 million, voire 1 million de personnes tous les samedis qui se réunissent pour contester. C'est du jamais vu. Sur la place de Toulon, la place de la liberté à Toulon, nous avions autant de monde le samedi dernier que lors d'une allocution du général de Gaulle il y a 60 ans. Moi, j'ai vu les images, c'est impressionnant. C'est du jamais vu. En plein mois d'août, les gens ne sont pas encore rentrés et ils n'ont pas encore vu les magasins qui sont fermés à ceux ou non vaccinés. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas rentrés dans une zone de non-droit ? C'est là où je voulais en venir. En fait, le référent n'est pas respecté. Les gens n'ont plus voté. Et là, est-ce que vraiment, ce qui passe avec les vaccins, c'est vraiment légal ? Parce que moi, si j'ai bien compris, un décret ne peut pas aller contre une loi, il ne peut pas aller contre la Constitution. On ne peut pas empêcher les gens d'aller se nourrir, d'accéder aux pharmacies, d'accéder dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe lorsque un pouvoir, un système s'emballe ? Soit parce que des gens font, je ne sais pas, ils font du zèle. Lorsque ce sont les télévisions, les annonces qui prennent le pas sur la loi. Quand en fait, on ne suit plus aucune procédure légale. Qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle zone on rentre là ? On rentre dans une zone grise, et peut-être bientôt noire, où justement, la légitimité, comme on l'a dit, était battue en brèche. Mais c'est même la légalité. Parce que comme vous l'avez rappelé, le référendum de 2005 n'a pas été respecté. Donc c'est un premier pilier constitutionnel qui est tombé en 2008. Vous avez rappelé l'abandon du délit de haute trahison. Effectivement, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, sont pénalisables et ne sont pas poursuivies actuellement. Quand, par exemple, Alstom est vendu par Emmanuel Macron, Alstom est une entité, j'aime plus, ce sont des entités technologiques stratégiques qui rentrent dans les intérêts fondamentaux. Donc déjà, on est dans le pénalisable, le pénal. Mais ensuite, bien sûr, on arrive en fait à une acmé, à un paroxysme de la crise, où depuis cet abandon, ce pilier constitutionnel référendaire qui était tombé, progressivement, en fait, un terrain a été préparé, je pense, à mon sens. Tout un terrain a été préparé depuis 12 ans pour arriver là où nous en sommes, c'est-à-dire à l'aplatissement, à la destruction complète, au faussoyage complet de toutes nos valeurs, tous nos principes et de tout notre contrat social, en fait. Donc je pense que la loi fondamentale, qui est la constitution, est tombée le 12 juillet. Mais on ne s'en rend pas encore compte. Elle s'est achevée de tomber, elle était déjà bien penchée auparavant. Elle était moribonde, elle était moribonde, je pense que le discours d'Emmanuel Macron a enterréné son faussoyage. Avec des gens qui ont de plus en plus l'impression qu'on nous prend tout ce qu'on a en impôts, en charge. Cet entrepreneur, vous avez dû avoir des avis par rapport à ça, je pense. Quand on a voyagé un peu sur la planète, il y a des questions qui se posent. L'impression que nos enfants ne nous appartiennent plus, avec les placements abusifs, la scolarisation, des lois très... On en reparle après la pause. Et maintenant, les vaccins. Et là, on va en parler, effectivement. Alors, capitaine Alexandre Juvain-Brunet, ancien du renseignement, de la gendarmerie, que l'on voit beaucoup actuellement, une question qu'on voit passer durant les manifs et autres. « Quelles sont les conditions d'application de la loi martiale ? » Alors, la loi martiale, je pense que vous devez faire référence à l'état d'urgence, c'est-à-dire à l'article 16. C'est la Constitution, oui. Voilà, donc je n'en connais pas encore les modalités d'application. Eh bien, c'est ça, parce que c'est très flou tout ça. Législative. Mais en tout cas, c'est lié en fait à un climat. À un climat sécuritaire. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé de mes voeux, depuis le début, à ce que toutes les manifestations se passent dans le maximum de non-violence et de pacifisme, mais de colère. De colère déterminée, mais pacifique. Pour éviter, justement, que s'installe un climat sécuritaire dégradé qui pourrait, je dis bien pourrait au conditionnel, mener à la déclaration de l'état d'urgence de l'article 16, s'il y avait, par exemple, des atteintes à l'intégrité physique de représentants nationaux, ou de représentants du gouvernement, ou autres. Et donc, s'il y avait ces atteintes à l'intégrité physique, demain, l'article 16 pourrait être déclenché. Ce qui nous amènerait à une situation où les prérogatives des forces militaires ou policières, donc les catégories 1, 2 et 3, seraient élargies à notre quotidien. Donc, dans tout type de contrôle, dans tout type d'action coercitive. Donc là, ensuite, on rentre dans une zone qui n'est non plus grise, mais presque noire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vote, c'est deux ou trois personnes qui disent à tout le monde ce qu'il faut faire, et puis on marche tous en rempart d'eux avec des gens en FAMAS dans les rues partout ? Tout est suspendu, voilà. Mais bon, déjà, il n'y a que deux ou trois personnes qui décident actuellement. Parce que tout se passe en Conseil de défense. C'est ce qui me semblait aussi. Est-ce que c'est bien légal, ça, avoir un Conseil de défense qui annonce à la télé ce qui va se passer pour demander ensuite aux assemblées, avec 20 ou 30% des personnes présentes, de valider ce qui a été dit dans ce Conseil de défense ? Est-ce que c'est ça, la Ve République ? Non, ce n'est pas ça. Théoriquement, il y a des contre-pouvoirs. Contre-pouvoirs judiciaires, contre-pouvoirs législatifs également. L'Assemblée nationale s'est couchée face aux pressions de l'exécutif, du président de la République, qui a décrété qu'il y avait une guerre sanitaire. Non, pas une crise, une guerre sanitaire. Donc, le fait qu'il y ait une guerre sanitaire a ouvert tout un champ, au début, bien sûr, terminologique, mais ensuite normatif, pour, en fait, établir un Conseil de défense dans cette guerre sanitaire. Et tout est lié, en fait. Parce que si c'est juste une crise, ça ne légitime pas un Conseil de défense. Or, si demain, vous dites que c'est la guerre, ah ben là, il faut un Conseil de défense. C'est un montage intellectuel, il n'y a pas d'ennemis, il y a un symbole, c'est purement symbolique. Et donc, on fait un Conseil de guerre, et donc, on entame des... Moi, je pense que le seul ennemi de cette métacaste politico-médiatico-financière et technocratique, c'est le peuple français. Donc, c'est une guerre larvée qu'ils sont en train de mener contre le peuple français. Ils le détestent, ils l'humilient, ils le conspuent, ils sont en train de le tyranniser. Ah, pour avoir vécu dans des pays où les dirigeants aimaient leur peuple, moi, je peux voir la différence ici. Ça, c'est clair que, quand on a vécu en Asie, on rentre ici, on se rend compte que les gens qui nous dirigent ne nous aiment pas. Il ne faut pas qu'ils nous racontent ça. Ils dénigrent et détestent le peuple. En permanence. Question théorique. Question théorique, là. On empêche les gens d'aller se nourrir de plus en plus actuellement. Je vois des magasins qui ne devraient pas être fermés au pass sanitaire, qui commencent à l'être. Les gens sont en train de rentrer de vacances. Ils voient qu'on va toucher aux enfants et tout. Il y a cinq ou six ahuris, là, qui pètent les plombs fin août, qui rentrent dans l'Elysée, qui font sauter un truc. Qu'est-ce qui se passe ? L'article 16. Mais concrètement, c'est l'armée française qui vient, là ? C'est qui ? Oui, s'il y a de la pénétration de lieux sensibles, comme l'Elysée ou des ministères ou autres, là, effectivement, on passe à la catégorie 2, qui sont donc les forces d'intervention de la police ou de la gendarmerie qui sont déployées. C'est la catégorie 2. Et si ça ne suffit pas, c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire les forces armées. Qui commande les forces armées, en vrai ? C'est l'OTAN ou c'est nous ? En vrai, c'est le président de la République qui commande aux forces armées. C'est lui le chef. D'accord. Au-dessus, bien sûr, on a une tutelle otanienne qui nous dicte beaucoup de choses, notamment à Shape, donc le Supreme Headquarters qu'on a donc en Belgique, et qui donc conduit beaucoup de politiques, d'harmonisation, des procédures, différentes choses pour qu'on soit tous intégrés dans un grand ensemble normatif, militaro-normatif, si on veut dire. Mais effectivement, on a la tutelle aussi politique, symbolique, diplomatique, de ce qu'on peut appeler, de ce que certains appellent le grand frère américain, mais qu'il reste quand même le grand adversaire aussi. Oui, on l'a vu en 45 et 50, il a fallu se débrouiller pour qu'il parte. Bon, si ça part en sucette, ils n'ont pas venu. La France est un État-nation, un souverain indépendant, même s'il est enserré dans un ensemble technocratique non élu qui est l'Union européenne, indirectement piloté par les lobbies américains et les États-Unis, la France reste souveraine et elle va devoir reprendre sa souveraineté parce qu'on ne peut plus se faire dicter nos actions et à l'étranger, mais aussi sur notre sol intérieur, sur notre sol, par des puissances étrangères. On ne va pas se retrouver avec des armées étrangères chez nous. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que ça irait vraiment contre... Rassurer la paix civile. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas parce que ça irait vraiment contre tout ce que même les militaires auraient pu imaginer eux-mêmes. Les militaires français ne peuvent pas imaginer demain qu'un corps expéditionnaire ou autre étranger, européen ou autre, vienne sur le territoire français rétablir quoi ? L'ordre par la force éventuellement, faire du rétablissement de l'ordre par la force. Non, ça serait une rupture complète et là, je pense qu'on serait dans un climat qui serait vraiment pré-révolutionnaire, voire complètement révolutionnaire. Un climat très dégradé. Très dégradé. La DPSD, les RG, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Automne très très chaud ou ça va se calmer quand même ? Je l'ignore complètement. Ces services de renseignement sont cloisonnés, comme vous le savez. Il faut avoir ce qu'on appelle le BEC, c'est-à-dire le besoin d'en connaître. Si on n'a pas le besoin d'en connaître, on n'a pas accès à ce type d'informations, mais avec les quelques personnes avec qui je peux échanger, notamment au RG, ils savent, ils voient ce qui se passe. Dans les manifestations, il y a 20 policiers contre 20 000 manifestants. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a des ordres de grandeur contre lesquels on ne peut pas aller. Notre seule chance, c'est d'avoir à la tête de l'État des espèces de technocrates qui sont obnubilés par leur agenda stratégique qui est de réduire la force publique et donc d'en diminuer le budget, d'en diminuer la force, d'en diminuer les effectifs et on se retrouve avec une peau de chagrin. Mais c'est en même temps, entre guillemets, paradoxalement, un bienfait parce qu'il n'y a plus assez d'effectifs pour tenir demain un bouleversement complet sociétal en France. Il n'y aura pas assez de monde. Et vous avez vu que les gendarmes vont devoir se vacciner aussi. Ça vient de sortir, je crois. Justement, je réaliserai une vidéo demain où je viens de récupérer l'ensemble des notes de service directives et circulaires qui encadrent ce schéma vaccinal pour les forces armées. Schéma vaccinal obligatoire. Obligatoire. Oui, oui, oui. Oui, mais sauf que l'obligation n'a pas été décrétée pour le peuple français. On empêche les gens de bouger, de se soigner, de se nourrir. Je dis bien de se nourrir. C'est obligatoire. C'est une obligation indirecte. Il y a un centre vaccinal à côté de chez moi. Je suis rentré pour interviewer quelqu'un. Je pense qu'il y a un officier de l'intérieur qui travaille en tant que la sécurité et il est impossible d'accéder à qui que ce soit. Tout est verrouillé, contrôlé et il refuse de donner la moindre information à l'absence de personnes présentes dans la préfecture ou la direction de l'hôpital. C'est vraiment verrouillé. C'est là où théoriquement nos députés devraient intervenir. Ils devraient arriver avec leur écharpe et dire « Je représente la nation. Je représente 150 000 citoyens. Vous allez me laisser rentrer. Je suis un député. » Oui, parce qu'on ne peut même pas savoir si c'est des effets secondaires, comment ça se passe, avoir l'avis de ceux. On ne sait pas. On est bloqué par des gens à l'intérieur. Même les députés se sont couchés. La plupart des députés se sont couchés. Tout le monde s'est couchés. Donc, on n'est plus en démocratie. Comment on reprend le pays par rapport à ça ? Cher monsieur, je l'ignore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la colère qui existe, une colère qui est très profonde, un malstrom qui est brûlant. Donc, je pense que tous les partis politiques, syndicats et sociaux vont se casser les dents sur ce qui se passe actuellement en France. Ils n'arriveront pas à essayer de récupérer cette chose-là. C'est trop brûlant. Et donc, il faut arriver à essayer d'amener cette colère dans la construction de quelque chose. Parce que si on ne l'amène pas à construire, cette colère va amener à la destruction. À la destruction avec tous les risques qu'on connaît, article 16 et compagnie. En tant qu'expatrier, j'ai vécu deux coups d'État. J'ai vu les poteaux électriques par terre avec les gens qui viennent et qui vous demandent un peu de sous pour votre protection. Moi, je ne recommande pas. Ce n'est pas une solution intéressante. Ce ne sont pas des choses vers lesquelles il faut aller. Il ne faut vraiment pas. C'est une boîte de Pandore. Ah oui, oui. Et on ne sait pas ce qui sort après. Personne ne peut savoir ce qu'il y aura derrière. Tout à fait. Bon. Écoutez, en tout cas, merci de cette interview. Merci à vous. Je remercie beaucoup. Et puis, écoutez, on va regarder ce qui suit. Et je suis certain qu'on réentendra parler de vous. Merci, monsieur. Je vous informe simplement que cette colère, on va essayer de la transformer en comité de salut public pour qu'en fait, les citoyens puissent se prendre en main, se responsabiliser et se réunir en comité pour se sauver eux-mêmes, sauver le peuple. Salut public. Dans ces 577 comités de salut public partout en France pour redonner un objet politique à tous les citoyens qui sont en colère. Vous n'êtes pas tout seul, monsieur Juvain Brunet. Vous commencez à mettre en place un réseau. Une organisation citoyenne. Oui, tout à fait. Je comprends parfaitement. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.